salut les artistes et bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va parler de la canne ici des cheveux blancs et du mordonsage et donc dans cette vidéo on va tout simplement voir comment le cheveu blanchi et comment il va falloir le préparer avant de le colorer donc merci de regarder encore cette vidéo si tu sais pas qui je suis je m'appelle mister no et je fais beaucoup de vidéos sur la technique en général et là j'ai décidé de me poser un petit peu et de revoir un petit peu les bases qui nous servent tous les jours pour pouvoir réaliser les plus belles couleurs qui soient et donc dans cette vidéo on va parler des cheveux blancs donc en premier dans la première partie de cette vidéo on va parler du comment le cheveu blanchi qu'est ce qui se passe pour qu'il blanchisse et quelle est sa particularité lorsqu'il blanchit et ensuite on va voir ensemble comment on fait pour travailler sur une chevelure qui blanchit pour une chose sur certains et puis on va voir aussi quelques petits tips qui te permettront aussi d'améliorer tes couleurs quand tu fais des petites reprises au quotidien voilà donc en premier lieu pourquoi le cheveu blanchit il alors ce qu'il faut savoir c'est que l'on est avec un nombre limité de mélanocytes ces mélanocytes à chaque fois qu'un nouveau cheveu va renaître il va venir puiser dans cette réserve de mélanocytes pour pouvoir lui permettre de venir fabriquer la mélanine qui va colorer le cheveu nos cheveux s'ils sont colorés c'est grâce à un pigment la mélanine cette mélanine est fabriquée par ces mélanocytes ces mélanocytes sont limités par notre patrimoine génétique notre cheveu il a trois phases en général qui dure entre deux et sept ans ces trois phases une phase de naissance et de croissance donc la phase anagène une phase de repos la phase catagène et une phase de mort la phase télogène c'est là où le cheveu va tomber chaque fois que le cheveu tomber le follicule pileux a vieilli et on repart sur un nouveau follicule qui va puiser au niveau des cellules souches pour récupérer des mélanocytes et ainsi de suite à un moment donné on a épuisé la totalité des réserves de mélanocytes que notre organisme nous avait gracieusement offert et il se trouve qu'on n'a plus personne pour fabriquer de la mélanine et donc le cheveu apparaît blanc en réalité il n'est pas réellement blanc il serait plutôt transparent ou translucide mais comme le cheveu c'est comme une multitude de petits tubes qui se qui se superposent la lumière va dans tous les sens et donc nous on a accès à toutes les toutes les lumières du spectre visible donc ça ressort blanc un peu comme la neige la glace tout ça qui normalement devrait être transparente puisque c'est que des cristaux d'eau mais qui ressortent blanche grâce à ça donc c'est le même phénomène sur le cheveu blanc donc c'est un cheveu qui est totalement dépourvu de mélanine un petit truc en plus c'est que ce qui va faire qu'on va épuiser rapidement ou pas rapidement le nombre de mélanocytes ça va être influencé par la durée de vie de nos cheveux plus notre cheveu va vivre longtemps moins on viendra repiocher pour recréer moins il vivra longtemps souvent sous l'effet de la testostérone par exemple l'homme ce qui crée la calvitie aussi l'homme va avoir un cycle de cheveux plus court donc il viendra repiocher plus régulièrement et donc c'est une injustice peut-être mais en général les hommes ont des cheveux plus blancs plus rapidement que les femmes donc voilà un petit peu comment le cheveu blanchi maintenant quelle est la particularité du cheveu blanc là comme on vient le voir la particularité réelle du cheveu blanc c'est qu'il n'y a plus de mélanine à l'intérieur plus du tout du tout du tout de mélanine donc quelle est la particularité d'un cheveu blanc bas comme on vient de le voir du coup le cheveu blanc sont sa vraie particularité parce qu'il n'a plus du tout de mélanine donc il va falloir le préparer un petit peu pour pouvoir le coloré donc c'est un cheveu qui est composé exclusivement de kératinocytes il n'y a plus de mélanocytes on a épuisé le stock donc du coup ça n'a plus tout à fait la même matière c'est une matière qui est beaucoup plus dur donc ce qu'on va faire on va utiliser de l'eau oxygénée qu'on va prendre alors moi je le fais à l'éponge après tu fais comme tu veux si tu as envie de l'appliquer au pinceau et tout je l'applique à l'éponge un petit peu partout sur toute la chevelure et ensuite j'attends alors j'attends une dizaine de minutes parce que ben je trouve que c'est plus sûr ensuite tu appliques tout simplement ton colorant alors les mélanges des colorants que tu vas utiliser ça c'est un autre sujet c'est de la colorimétrie pure mais dans certaines marques tu vas mélanger avec une base dans d'autres avec du doré fin fut un temps avec du doré aujourd'hui avec des bases enfin d'une marque à l'autre les règles peuvent changer un peu certaines marques ont même des je peux pas dire les numéros ou les trucs sans vraiment rappeler la marque mais des indications spéciales sur leur base pour expliquer que c'est vraiment pour couvrir un peu plus en profondeur les cheveux blancs et donc du coup voilà mais avant voilà le mordansage ça se fait vraiment à l'eau oxygénée ensuite souvent et là par contre on va déraper un petit peu du mordansage parce que ce n'est pas du mordansage mais on a une cliente qui fait sa couleur depuis des années avant même qu'elle soit toute blanche mais aujourd'hui ses racines sont toutes blanches et la prise n'est pas trop trop mauvaise mais pas suffisante mais vraiment pas suffisante donc du coup tu sens que le cheveu prend mais tu sens que c'est un peu faiblard alors si c'est vraiment ça prend pas un petit coup d'éponge à l'eau oxygénée au niveau des racines avant de faire la couleur tu auras pas le choix à chaque à chaque application très souvent on n'en est pas là quand même en réalité quand on fait des racines c'est quand même très très rare où ça prend vraiment trop faiblardement si ça existe pas on va inventer des mots exprès pour nous pour que tu sois obligé d'en arriver là mais si c'est juste à peine faiblard mais que tu as envie de renforcer il ya un petit tips tout simple c'est que quand tu as fini ton mélange tu rajoutes 10% de ce que tu avais mis en pro en youtube colorant tu rajoutes 10% du poids dans le mélange final sans rajouter d'oxydant sans rien pour vraiment en fait tu triches un petit peu sur la concentration crème oxydant du coup ce qui fait que ça aurait une meilleure accroche dans ce cas de figure en particulier à quoi sert le mordansage le mordansage il sert tout simplement à venir préoxyder le cheveu blanc à venir le sensibiliser un petit peu c'est un cheveu qui sera un peu arrondi qui sera un peu durci donc du coup grâce à l'eau oxygénée on va venir un petit peu le sensibiliser sans bien sûr sans trop le sensibiliser mais le sensibiliser légèrement pour que quand tu viennes appliquer la couleur derrière il est suffisamment de porosité pour que les pigments puissent entrer et se retrouver bloqué à l'intérieur et donc avoir un résultat à la hauteur de tes attentes voilà un petit peu on a fait un peu le tour sur le mordansage du coup j'espère que ça t'aura permis d'avoir une petite piqûre de rappel et que tu vas pouvoir le remettre sur ta carte de service parce que c'est quand même quelque chose qui est hyper important à avoir et on aura aussi le petit tips des 5-10 grammes en plus ça va dépendre de ta cliente tu peux faire un peu plus aussi entre 5 et 10 grammes c'est très bien mais voilà tu t'adaptes tu as le tips et tu l'adaptes en fonction de ta clientèle tes résultats et de la marque que tu utilises parce que d'une marque à l'autre la concentration en pigments ou la réflexion du pigment même peut être différente donc tout ce que je te dis c'est ce que je fais moi après on travaille pas forcément de la même marque on travaille pas sur la même cliente ça c'est sûr donc du coup tu adaptes un petit peu les petits trucs et puis tu essayes et puis ça te donne des idées que ça t'inspire et que tu découvres d'autres choses n'hésite pas à les partager aussi c'est comme ça qu'on se fera tous un petit peu grandir voilà je voulais finir cette vidéo sur fameuse histoire que tout le monde raconte tout le temps depuis 1789 du coup 790 est ce que les cheveux peuvent blanchir tous d'un coup en une nuit alors justement c'est voilà c'est comme ça qu'on va finir cette vidéo c'est sur cette petite histoire là je suis désolé mais non non on a vu le principe du blanchissement du cheveu il faut attendre que le cheveu tombe pour que le nouveau pousse blanc un cheveu se met pas à devenir blanc d'un coup les cheveux que j'ai là qui sont pas blancs ben eux ils seront pas blancs ils vont tomber et ceux qui les succéderont ben j'espère peut-être pas cela tu vois mais un jour ou l'autre ceux qui les succéderont deviendront blancs les raisons qui font que ça ait pu arriver c'est que alors en une nuit comme marie-antoinette et un autre prisonnier qui avait subi le même sort et qui devait mourir le lendemain il ya deux raisons soit la première c'est qu'ils n'avaient plus accès à leur colorant capillaire à l'époque là ils n'avaient pas les mêmes que nous c'est pas ils faisaient leurs couleurs ils étaient tranquilles quatre semaines ils allaient réappliquer les racines ils s'enduisaient les cheveux et ça tenait ce que ça tenait du coup quand tu es emprisonné et que tu n'as pas accès ben forcément tes cheveux peuvent blanchir donc si on n'est pas venu te voir pendant trois quatre jours le matin où on va te couper la tête on te voit toute blanche mais finalement c'était à couleur naturelle c'est une des hypothèses qui est avancée la deuxième ce serait que le choc créé par le stress de savoir que le lendemain on va se faire couper la tête bon on est quand même capable déjà de s'imaginer que ça doit être quand même assez difficile à vivre et puis créer une réaction auto-immune qui ne s'en serait pris qu'aux cheveux qui n'est pas déjà blanchi qu'à tous les cheveux qui n'avaient pas été victimes de de la canicie donc certainement un rapport avec les mélanocytes encore présent enfin je suis pas un scientifique les choses que je lis un peu à droite à gauche et soit quelque chose comme ça qui aurait pu faire tomber d'un coup tous les cheveux qui étaient encore colorés et du coup ben ne laisser sur la tête que les blancs c'est les deux hypothèses donc voilà libre à toi de croire en celle que tu veux et puis ben au fur et à mesure des années au fur et à mesure du temps qui passe on aura peut-être des réponses un peu plus précises sur le sujet en attendant j'espère que cette vidéo t'a plu j'espère que tu auras appris quelque chose j'espère qu'il ya au moins un point dans la vidéo où tu te seras dit ah ouais pas con pas mal ou voilà et si c'est pas le cas ben j'espère que dans la prochaine ça le sera voilà donc ben merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là je te dis prends bien soin de toi mais prends surtout bien soin des cheveux de tes clientes et je te donne rendez vous très bientôt pour la troisième vidéo sur ce thème un peu de révision voilà merci ciao ciao Musique Sous-titrage ST' 501